Salut, bienvenue en jeu de puissance, on va parler des Red Wings de Détroit. Les Red Wings de Détroit ont été à un but, un but de se qualifier pour les play-offs, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain temps, 2016 exactement. Un seul petit but, c'était un but des Capitals de Washington dans une cage vide, alors que John Tortorella avait enlevé son gardien du côté des Flyers. Les Red Wings de Détroit étaient vraiment très très prêts. Est-ce que cette saison, ils vont enfin réussir à se qualifier ? C'est la question qu'on peut se poser. On va parler tout de suite de l'attaque. Est-ce qu'il y a eu vraiment du changement dans l'attaque ? Oui, beaucoup de départs. David Perron, Daniel Sprong sont partis, ce qui fait que ce sont des joueurs qui avaient marqué quand même au moins plus de 10 buts. Et seul Vladimir Tarasenko est arrivé pour un joueur à caractère vraiment offensif qui marque beaucoup de buts. Ça reste quand même une bonne attaque. On a vu cette saison Lucas Raymond faire un grand pas en avant avec 31 buts. Dylan Larkin, lui, est une valeur sûre. Il s'est blessé, mais il a montré qu'à chaque fois, c'était vraiment très très bon quand il est revenu au jeu. Ils ont re-signé Patrick Kane la saison dernière et ça a été plutôt satisfaisant. Patrick Kane a été très très bon, ce qui a permis d'ailleurs au powerplay de cette équipe d'être vraiment au-dessus. Donc c'est une très bonne attaque, mais il y a quand même eu des départs. Et je ne suis pas sûr que ces buts qui sont partis, ces buts virtuels, qu'avaient donné David Perron ou un Daniel Sprong, seront vraiment remplacés juste par l'arrivée de Vladimir Tarasenko. Il faudra aussi un sursaut de Debrinket qui avait été jumelé avec Patrick Kane une partie de la saison. Il a marqué 27 buts, mais c'est très très loin de ce qu'il faisait du côté des Blackhawks de Chicago. Et on verra ce qu'ils feront avec Jonathan Berkren la saison dernière. Ils ne l'ont pas vraiment utilisé et je crois que le jeune joueur n'a pas totalement apprécié. Et peut-être qu'on verra aussi un jeune attaquant, Marco Casper, qui a été plutôt pas mal dans le club école. Au niveau de la défense, c'était plutôt l'axe à pêcher du côté des Red Wings de Détroit. Ça a été plutôt moyen, pas terrible. Deux signatures pour justement amener un peu de profondeur dans cette défense. Eric Gustafson et William Lageson. Beaucoup de vétérans dans cette défense avec Ben Chariot, Jeff Petrie, Oli Mata. Mais on verra sûrement jouer Maurice Seider dans cette première ligne. Maurice Seider qui s'améliore d'année en année et qui est vraiment un très très bon défenseur. Et on a pas mal vu jouer aussi Simon Edwinson. C'est le deuxième espoir jeune de cette équipe en défense. Et il jouera peut-être sur ce deuxième duo avec Petrie. Car le mariage Seider c'est un peu compliqué. Car ce sont deux joueurs à tendance offensive. Et ça pourrait poser encore une fois des problèmes en défense. Comme du côté défensif justement. Et on verra peut-être aussi une recrue Albert Johansson. Qui sera peut-être mis justement pour rajeunir cette défense sur cette troisième paire. Une défense qui va devoir vraiment vraiment être plus sérieuse. Être plus concentrée. Parce qu'il y a eu quand même des gros gros trous d'air la saison dernière. Et là il va falloir vraiment être super concentré si on veut aller en playoff. Du côté des gardiens, il n'y a pas eu vraiment de changement. Will Uso et Alex Lyon sont encore là. Mais ils sont allés chercher Cam Talbot. Qui prendra peut-être la place de gardien numéro 1 d'ailleurs. Cam Talbot qui a très très bien fait avec les Kings Los Angeles la saison dernière. Ils sont allés ici chercher Jack Campbell. Donc 4 gardiens pour les Red Wings de Détroit. Mais Jack Campbell ira sûrement à AHL. Et fera peut-être le mentor pour le jeune gardien Sébastien Koza. Là on a le choix. 3 gardiens. Alex Lyon a très très bien fait. Will Uso s'est blessé. Mais il a été plutôt moyen lorsqu'il a joué. Donc peut-être que Cam Talbot prendra cette place de numéro 1. Quel table d'autre ? C'est là aussi un vétéran. Nous verrons cela pendant ce début de saison. pour voir quel gardien prendra le dessus par rapport aux autres. Mes prédictions pour les Red Wings ? C'est une équipe qui devrait aller en play-off. Elle a les capacités. Elle a montré que la saison dernière c'était vraiment juste juste. Mais moi j'ai un petit problème. Je trouve qu'il y a trop de... Iserman va trop chercher de vétérans. Et ça manque un peu du peps de la jeunesse dans cette équipe. Donc elle est construite. Il y a eu des départs quand même importants. David Perron c'était quand même un leader dans le vestiaire. Il marquait quand même pas mal de buts. Et surtout en powerplay. Donc est-ce que l'ajout de Valadémir Tarasenko en attaque va rendre cette attaque meilleure alors qu'elle était déjà pas mal ? Je ne suis pas convaincu avec les départs. Et encore une fois ce mélange de vétérans et de très peu de jeunes joueurs au final. Et cette défense qui laisse un peu désirer. elle n'a pas été vraiment upgradée. Même avec l'arrivée de deux vétérans. Cam Talbot a fait une très très bonne saison la saison dernière avec l'équipe de San Jose. Mais ça reste lui aussi un vétéran. Donc je ne sais pas. J'avoue que je pense que cette équipe va encore se battre pour la wildcard. Mais ça va être encore une fois très très compliqué pour atteindre au moins les trois premières places de cette division Atlantique. mais c'est une équipe qui peut prétendre à aller en play-off. Après gagner la Coupe Stanley ça m'étonnerait. Je ne pense pas du tout qu'ils ont les armes pour aller gagner une Coupe Stanley. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire, on l'a partagé. Et moi je vous dis à demain. On parlera des Euler d'Edmonton.